salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe à merveille de votre côté aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour protéger un document donc par exemple protéger un document en écriture protéger un document empêcher des gens de pouvoir modifier les informations empêcher les gens de pouvoir supprimer votre document empêcher des gens d'accéder à votre document donc définit qui peut faire quoi sur votre document c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant j'aimerais vous inviter les amis à vous abonner à la chaîne c'est pas encore le cas et cliquez sur la cloche pour ce 20 ans et en eux les prochaines vidéos alors les amis ceci étant dit on va rapidement se rendre sur une révision pour pouvoir voir comment protéger son document vous voyez ici on a restriction de la modification on s'en va au niveau de restriction ici et j'ai la possibilité de pouvoir limiter donc limiter la mise en forme à une sélection de style vous pouvez par exemple ainsi limiter une personne alors supposons vous avez partagé un document à plusieurs personnes il ya ainsi plusieurs utilisateurs qui sont en train de travailler en même temps sur le document vous aimeriez limiter l'action de certaines personnes juste sur quelques éléments peut-être la modification des styles peut-être la modification des paragraphes peut-être la modification de tel ou tel élément vous pouvez ainsi venir sur cette case ci est limitée juste au niveau de la mise en forme donc limiter la mise en forme à une sélection de style la personne aura donc juste la possibilité de pouvoir sélectionner le style et ne pourra rien faire d'autre vous pouvez venir ici dans paramètres pour voir exactement ce que la personne pourra faire et tout et tout je viens ici j'ai choisi gris blablabla blablabla vous pouvez cocher le nombre des styles minimum en venant ici ou bien n'accordé rien ne rien accorder comme comme autorisation ou juste configurer le minimum donc en configurant le minimum et en valide je peux également venir ici autoriser uniquement ce type de modification dans le document je peux autoriser par exemple les commentaires la personne pourra juste faire des commentaires sur le document ou bien rempli des formulaires ou aucune modification juste et le document je vais venir ici par exemple configurer juste la lecture tous ceux qui auront accès à ce document leur ont accès auront accès simplement en lecture ces personnes auront juste accès en lecture maintenant ici je peux choisir quel utilisateur aura accès donc je peux choisir ici quel utilisateur aura juste accès en lecture je peux par exemple prendre tout le monde ou bien je peux juste prendre disons tout le monde sauf je viens je tape le nom des utilisateurs je tape le nom de tel utilisateur ou bien tel utilisateur arrobas dans le domaine et généralement il s'agira de son adresse mail vous allez mettre l'adresse mail de la personne ici et valider je mets annulé et maintenant ici en bas je peux choisir d'activer la protection je peux venir ici et configurer un mot de passe pour empêcher en fait tous ceux qui n'ont pas l'accès donc tous ceux qui n'ont pas le mot de passe d'accéder à notre fichier on peut également venir ici plutôt utiliser une identification par utilisateur moi je préfère mettre le mot de passe et quitter dans les problèmes quand vous mettez le mot de passe vous pouvez maintenant communiquer le mot de passe aux différents utilisateurs pour qu'ils puissent accéder aux fichiers donc les amis c'est ainsi que vous pouvez faire pour sécuriser votre document Word au maximum c'est ce que je voulais partager avec vous on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce sur WandaTech mais entre temps portez vous bien ciao ciao Musique